salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vais vous montrer comment télécharger et installer open ssh serveur sur windows serveur 2019 ok c'est pas trop compliqué parce qu'il ya les ssh clients aussi sur windows client vous pouvez l'avoir dans vos applications facultatives pour ceci il suffit que vous y allez dans les paramètres vous arrivez ici en principe avant d'arriver là vous êtes là ok les paramètres si vous souhaitez faire retour dans l'accueil qui sont l'accueil vous serez par là mais ces applications lorsqu'on était tout à l'heure puisque l'open ssh client peut être obtenu comme ceci aussi donc l'application et fonctionnalités et vous faites fonctionnalités facultatives là vous pouvez aussi télécharger le serveur donc celui là il n'y a pas open ssh n'est pas installé là dessus ni le serveur il ya petit petit qui est une application qui vous offre l'opportunité d'utiliser la connexion c'est ça je renseigneur je vais vous faire un petit schéma vite fait vous allez mieux comprendre donc là cette application qui est parce que la différence entre l'application client open ssh serveur le client se connecte sur le serveur mais les serveurs ne peut pas se connecter sur le client pourquoi parce que pour que la connexion puisse s'establir il faut qu'il y ait un serveur installé donc aujourd'hui je voulais installer sur un windows serveur donc celui là ok c'est la même façon pour tenir l'application open ssh client ou open ssh serveur c'est la même façon sur l'os serveur et l'os client aussi sauf que sur l'os serveur que je vais vous montrer comment l'installer aujourd'hui mais parfois dans les applications facultatives vous n'avez pas le serveur vous avez les clients donc comme je vous ai dit les clients ne pourraient pas se connecter si dans le cas là vous voyez qu'il ya le il ya le client simplement ok pour le serveur si on fait ajouter une fonctionnalité et là vous regardez on n'a pas le serveur comme je j'ai dit si j'installe le client sur ceci qu'est ce que ça va faire je peux utiliser la connexion ssh sur cette machine dans une façon sans power shell que nous allons voir comment le configurer il faut utiliser ça ou sinon avec le cmd comme je vous ai dit ou l'application pour tic que j'ai sur cette machine qui est là je vous prie de vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait envoyé petit montrer petit c'est quoi comme ça c'est une application que petit les chargés dans le store ou sur internet tout simple il ya déjà un tutoriel où je vous explique le fonction de putty qui est incliné ssh là je peux je vais me connecter sur une machine linux en terminant d'utilisateurs et vous mettez une passe pour cet utilisateur donc la connecter sur la machine linux ok pour faire pas mal les petites choses en ssh mais sauf que le fait que je me suis connecté sur cette machine c'est le fait qu'il ya un serveur ssh open ssh serveur est installé là dessus donc s'il n'y avait pas open ssh serveur installé sur cette machine qui a un débiant de linux et bien j'aurais pas pu le connecter en ssh donc la connexion ssh ce qu'est ce que ça fournit en fait c'est une tunnel face une connexion sécurisée secure shell mais que vous pouvez chez vous par exemple et puis vous décidez de vous connecter sur certains équipements d'entreprise n'importe où dans votre réseau même alors vous avez un ordinateur à des paniers qui utilisateurs sur sur ceci vous pouvez connecter en ssh puis créer l'utilité de mettre son mot de passe et en ssh mais cette machine windows donc je vais mettre ça vous voyez sur cette machine windows là il n'y a pas la deuxième façon que vous pouvez connecter sur ssh sur windows comme ceci vous placez dans le cmd bon moi j'aime bien le mettre ici là dans la machine et cms ici nous sommes sur le cmd de windows de microsoft vous pouvez appeler ça et bs2 ou invité commande encore moi sauf que vous voyez que je suis un administrateur là dessus parce que cette session sur ce serveur est une session administrateur donc vous vous aurez pu faire un clip de doigt les lancer comme administrateur comme ceci c'est un déci vous êtes sur un client ou voilà vous faites pour l'ancien et tant qu'administrateur ici on va tester la connexion ssh pour vous montrer toute façon le connecteur ssh sur une machine si vous n'avez pas pour dire installé mais par contre cette machine là à les clients ssh installé là dessus open ssh client c'est à dire que lui il peut aller se connecter sur le serveur tbire ok donc on fait un test mais par contre c'est sur cette machine là qu'on va venir installer open ssh serveur mais en powershell tout à l'heure vous allez voir si on fait un test pour dire que le client est bien installé sur cette machine donc on fait ssh plus loin vous mettez le nom d'utilisateur d'utilisateur et vous mettez l'index ip de la machine ok là il vous demande le mot de passe de cet utilisateur ok donc moi je le connais et c'est comme ça pour connecter en ssh sauf que là c'est sur un si je fais un ls obs j'ai fait qu'il m'a tout complètement supprimé on va le refaire comprenez ça je tiens qu'on va relancer le cmd qui compte vous allez voir comme bon j'ai déjà un administrateur c'est même pas la peine j'étais ici quand il se lâche je préfère un cms ici qu'est-ce que si je puisse changer la couleur si je fais et c'est ssh plus loin le nom d'utilisateur sur la machine que lui a le sévère installé c'est pour ça que lui assuré une connexion en ssh il a coupé ssh sévère installé dessus par contre cette machine là je manipule la cellula à l'opin ssh client installé qui fait qu'il peut profiter pour les collectifs sur l'autre sévère le sévère ne peut pas se connecter dessus pourquoi parce que lui et la culture il n'a pas le sévère pour que la connexion soit établi je mets le mot de passe pour aussi et si je fais ls oui que c'est un des blancs de linux le bureau de commune match central et si je fais c'est dit plus loin au normalement qu'est ça c'est une dire que voilà c'est un dossier ls je peux pas me déplacer dans le bureau de ce n'est qu'on aime faire vous connecter en août une mode passe pour août et si je fais on a déjà fait les laissons par contre un bout de route il n'y a pas grand chose si je fais c'est des bureaux voilà c'est un peu compliqué c'est ce qui doit être qu'ils ne souhaitent rien et si je fais c'est des bureaux comme il est écrit voilà pas de permission d'accéder et la mission c'est pour ce que j'arrive pas max il est bon ça c'était c'était pas la connexion on voit bien là dessus là c'est clair par contre tu vois sans doute le faire peut-être la même chose tout à l'heure à la même chose tout à l'heure c'est ce que l'affichage c'est là on a une façon d'éclos qui c'est ce qu'il fallait monter avec la moulette donc bonjour fait un schéma voir que j'ai utilisé l'application il est pour faire un petit japon il est pas sûr celui là il est c'est ça le réseau peut-être que c'est déjà câblé il veut bien que là vous avez c'est que je vais le faire là j'étais sur ce serveur là je suis collecté sur lui qui est un débiant si je fais c'est un serveur de bien que lui à open ssh serveur installé dessus ok donc ce qui a permis à ce serveur là qui a sauvé windows 2019 que lui à les clients installés dessus on connaissait s'inscrire ok donc du coup lui il a pu se connecter à ses serveurs de bio ce que nous voulons faire tout à l'heure mais lui il peut pas se connecter là dessus pourquoi parce qu'il n'y a pas le serveur installé là-dessus open ssh serveur qui est installé ici si je mets plus d'eux toujours je mets installé vous allez mieux comprendre ça c'est ce qui est installé là qu'il a permis de nous connecter en ssh là-dessus et là il ya le client si je peux la même chose je vais installer vous dire que par contre pourquoi les deux bien les concours n'était pas encore se connecter sur le serveur windows parce que mais il n'y a pas vous connaissez ça se veut installer là-dessus donc on voit comment faire ça tout à l'heure un prochain donc elle est installée dessus par contre cette machine que vous voyez là donc c'est la machine cliente que j'enregistre où je fais aussi j'aime là si je peux le qui machine nana lit les clients installés ni les sévères donc là je me suis connecté là dessus via l'application de petit qui est une application tierce qui n'est pas de windows mais si je vais pour dire que je vais tester comme on a déjà testé déjà je fais l'intérêt des commandes que si vous voyez son adresse ici et ssh donc c'est sur cette machine qui n'a ni les clients installés il s'est vaut qu'il va essayer de se connecter sur la machine qui a le sévère un salut bien le voir ce que ça va faire on va les soldés bien d'abord que ça vous dit que c'est comme on n'est pas connu pourquoi parce que non seulement il n'y a pas le client parce qu'il me l'a tenté qu'il y aller il n'a pas les clients installés donc plus pas passer via ces moyens windows pour se connecter un essai sache sur cette machine comme j'ai fait sur le sévère là je l'ai vu comme je fais sur celui là ok bon il peut avoir plusieurs connexions et ses sachets ça ne dérange pas si ça c'est le sévère qui est connecté sur l'interprétation de windows mais le client aussi par exemple le client là que je tente ce client là qui est cette machine là que je tourne en résiste tout aussi se connecter ça n'a pas de problème mais il aurait fallu que au moins que les clients ssh est installé sur ces clients donc aussi la cette façon qui peut se connecter cette machine s'en utilisant l'application putty qui est lui est installé sur cette machine qui voilà là ça se dit bien suffit de mettre son agressif ici petit c'est un tutoriel montrant comment ce qu'on porte comment utiliser je parle là dessus donc je peux le voir après tout ceci et c'est l'heure et le client là on est connecté en essai sache sur le début parce que ça c'est une fille à une application tierce ponti qui n'est pas de windows pour que le client puisse s'installer là dessus donc là je suis en train d'installer les clients ok dans les applications fauteuil et je suis pas grave pour faire ceci une application vous fait qui ça c'est aucun nécessaire ce qui ce qui est l'installation est en cours tout dépend de votre connexion est elle parce que je sais que ça peut ramer ce qui pose problème moi ça fait longtemps que j'essaie d'obtenir cela sa compétition est lancé par vous n'avez pas le sévère doit fallu faire ajouter puis vous allez chercher s'il est là s'il n'est pas là j'ai jamais que cette partie là c'était pas là vous taper ici ou peine et c'est sache c'est là vous le coucher vous faites installer il va se lancer comme c'est ce que j'ai fait pour les clients mais comme le client déjà a du mal à s'installer par rapport ma connexion parce que si vous avez la fibre ça va beaucoup plus vite c'est pour ça que je les installe un appel auto qui va permettre à cette machine client de se connecter comme sur de cette manière là sans application tierce ok mais tel qu'il est là qu'il a ni laissé venir qui a installé la vision avec une application tierce et aussi si par exemple je dis que je vais lui qui a le client installé mais qui n'a ni le sévère il est installé donc cette machine à cette machine là qui a le client installé donc qu'ils puissent connecter sur tout ce qui fournit qui a le sévère installé dessus y compris six clients que je vous parle ok ok alors pour ça il faut que j'ai adressé plus du client donc c'est vrai je fais un effet conflit sinon on peut conflit là c'est la 46 ça va vous avez adressé plus de ce client donc vous dites qu'on va essayer de se connecter à l'essai sache pourtant de cette machine pour ça je dois sortir des étudiants et c'est ça je suis un exit donc si je peux dire que je peux tester toujours sur le débitant c'est si je préfère assez ça je suis sur le débitant plus connecter un essai sache aussi sur une css et ssh plus loin et l'utilisateur auquel que vous voulez connecter cela c'est sur l'autre machine client c'est qu'on a dit 46 ok donc on attend ils cherchent en fait c'est sur linux pour ce qu'on a nécessité sur une machine linux c'est comme ceci on a tant petit peu normalement c'est request un grand pourquoi parce que on n'a plus de temps et si je lance encore à côté là je vais tester avec le propre cmd de windows ok celui-là sur ce serveur qu'il ya un client installé par contre le unique je sais pas s'il ya le client ssh dessus parce que je sais que j'avais installé le serveur mais je vais voir tout à l'heure je vais voir à principe lorsque j'aurais fini d'installer le baisser la sévère sur ce serveur 12 de ceci à l'unique si devrait pouvoir me connecter en l'essai sache sur ce serveur windows ok donc là on est dans ok c'est laissé si je peux mettre une autre couleur pour celle là pour différencer mais je crois jamais plus par exemple comme ça vous allez voir si je vais insérer si je fais la même chose ssh plus loin je mets le nom d'utilisateur qui est pour vous dire que l'autre machine ne fournit pas de connexion là actuellement de nous voir les résultats sur l'énix tout à l'heure on a essayé on préfère ceci et 46 ok un principe là ils cherchent si on va sur l'échelle de linux qui était bien là on voit que ça nous dit que notre côté donc ça attend toujours déjà aux états et la ssh connect to us la machine client qui est je vous montrerai tout à l'heure et bien pour 22 le port 22 qui est le pauvre pas du faux des ssh donc si ça a été modifié aussi donc je vois c'est nul pour moi ça leur connexion time out donc là pas il s'est à contacter ceci donc la même chose sur du windows aussi c'est que les tours 192 68 points au point stocker à la récipité du client pour 22 connexion time out qui est cette machine là qui est sur le schéma cette machine là oui il n'y a pas le client installé ni laisser alors qu'il fournit pas de connexion ssh passé pour pour moi à part si on installe une application tierce on aurait pu l'installer aussi sur l'application qui est sur ce serveur pendant petit ça s'installe bien sûr un serveur mais dans le but du tutoriel je vais vous montrer comment tenir au paul et ses serveurs tout à l'heure parce que c'est un peu compliqué c'est même façon mais sauf que sur le serveur parfois vous avez pas le paul et ses serveurs oui donc tu reviens à dire que personne ne puisse connecter un essai sache là dessus mais oui par contre il peut puisqu'il a les clients installés mais l'autre il faut qu'il faut qu'ils aient le c'est moi celui là il ya le serveur installé donc lui il peut se connecter sur le serveur mais le serveur qui est là des biens n'a été pas se connecter ici pourquoi parce qu'il a pas le serveur lui même bon bah voilà il a passé non il n'y a pas de clients à part l'application boutique voilà vous avez compris la démarche donc là oui c'est pareil donc je préfère ainsi elle laisse ici pour aller lancer le prochain faisant start ou rachel pour aller mettre la connexion sur cette machine que ma prochaine ceci pour aller lancer l'installation donc oui qui est là c'est bon je vais me fermer le chef de digue en pot mais pas à ce deuxième décembre je veux venir la propriété police sinon je peux mettre à 24 bon et couleurs et je peux faire un peu de comme ça on est parti pour ouais trop de transparence faut qu'on voit connaissent une poche et le coin là je crois que ça va là vous voyez là j'ai mon mieux à voir que moi je vais on en a avoir le serveur sur ce serveur windows qui va vous permettre d'assurer une connexion SSH venant de l'extérieur d'une autre machine là il ne peut pas je vous rappelle parce que si vous n'êtes pas installé dessus on peut l'obtenir via les applications qui sont là dessus mais des fois vous n'avez pas le serveur vous avez du moins les clients donc je vais vous montrer comment l'obtenir vous avez besoin de connaissez ça sur votre serveur windows c'est pas la même façon sur le client sur le client c'est une casse tête aussi parce que là comme je vous ai dit j'ai lancé là tout ça de temps il y a que ça depuis tout à l'heure qu'on part ça se fait qu'arriver à un moment il bloque le serveur on peut l'obtenir aussi en tapant bon là il est pas il faut faire ajouter pour aller obtenir le serveur ici là parce que la sorte bien c'est très simple maintenant sur le serveur c'est la même façon aussi pour tenir mais sauf que vous n'avez pas le serveur des fois paramètres et puis application j'arrive ici j'ai une fonctionnalité facultative là vous avez le client qui est affiché pour l'huile déjà installé je peux les installer si je veux je veux pas le désinstaller pourquoi j'ai besoin donc vous voyez que on connaissait ça c'est bon là il a figuré parfois il figure pas vous pouvez l'obtenir du là lorsque vous l'avez ici sinon il aurait fallu faire ajouter par contre sur le serveur vous n'avez pas l'endroit où chercher c'est vrai que s'il n'est pas figurer là il n'est pas figurer si jamais vous l'avez pas qui figure ici à des manières que vous voulez facilement sans casse-tête parce que voilà qui figure ici il va falloir le faire en prochain comme je vais vous montrer donc je vais vous abonner s'il vous plaît la suite la première chose c'est déjà voir le nom du service ssh donc la commande c'est get-windows capability comme ceci et puis il se passe online et un tiré après et avant online comme ceci comme ça on va voir le service de ssh et quelle version que nous allons télécharger ou donc du coup vous faites la touche à le tigèque la touche si vous avez cette caractère ensuite vous avez le point interrogation vous faites un espace ligne comme ceci pour passer en minuscule si vous faites un espace tirer like fait un espace ensuite aujourd'hui avec ses cartes en classe parce que vous voyez bien mais vous pouvez avec ses caractères qui là vous le voyez lui tout ça pour vous mettez une étoile métier ssh comme avec l'étoile et vous fermez avec ses cartes et qu'est principe regardez bien s'il n'y a pas de demain vous faites entrer et vous avez concernant la capabilité des ssh bon il ya une version installée mais sauf que peut-être que cette version là c'est la version que de lui c'est le programme s'est basé donc la version qui est installée là dessus n'est pas à faire les choses pour ça qu'il n'a pas détecté l'autre version parce que vous rentrez cette commande c'est la version du base donc installée est installée ok donc l'installation du serveur ssh si la commande qui va nous permettre à l'installer c'est à deux tirets faut être à tout ce que vous rajoutez les outils comme ça vous vérifiez bien les sortes ont fait un espace tiré online ne pas changer et puis par contre là tout de suite après vous faites un espace vous mettez nîmes il se passe au paix nécessite un serveur pour que ça puisse bien se connecter par contre sévère c'est un anglais qu'il faut obtenir l'utile il en faut 3 dans mon cas donc du coup pour tous les titres je trouve une technique là moi je tiens la touche à l'été puis 126 les codes le type 126 mais il doit voir une deuxième qui mettez la touche à l t enfoncée vous tapez 126 sont pas venus et puis vous tapez 0.0 point 1 point raison qui vous fait vous regardez si votre commande est bien tapé vous fait entrer cela va vous installer le sévure et c'est sachant là vous avez cette option qui s'affichera que ça a bien téléchargé pat ok on like show ou statique fait donc là on a installé au connaissait jacques donc maintenant pouvoir le l'état du service c'est qu'être service tu vois ssh là vous aurez le statut en fait nîmes display nîmes et stopper par contre s'est installé mais c'est pas démarrer stopper ni mais c'est s'acheter display nîmes open et ssh ssh server donc là il est installé mais il n'est pas à démarrer si on veut faire démarrer ce service faut démarrer le service ssh server donc pour démarrer plus loin ssh server donc là et démarrer donc je préfère un ssh on voit l'adresse de la machine ça dit que vous pouvez installer qui font moquer donc ça c'est le clé chiffrement que vous deviez accepter à l'eau sur mon tour continue collectif soit vous écrivez est-ce ici ou bien non donc moi je fais oui donc là une demande mot de passe oui moi c'est pas un souci pourquoi si vous voyez cette session je quelques jeunes suis connecté actuellement c'est la session administrateur voyez administrateur ici donc je dois mettre uniquement le mot de passe vous voyez le mot de passe étagé vous ne voyez pas mais là je suis connecté en local reçure c'est bien donc j'ai accueilli sévère à le service open et c'est sa sévère installation revient sur celui là qu'on a installé une personne donc c'est là que lui lui maintenant plus collectif dessus ce souci mais à la fin il ya d'autres commandes que je vais venir vous montrer je peux continuer les choses aimées je veux juste le faire exister jala cela je me suis connecté en tant que l'administrateur mais avec le chaos si je m'exprime de lancer le voilà la session en nécessite en local reçue est sorti ok voyez que connection tout ça 27 octobre de votre machine vraiment on est clos et donc plus en ssh la décision que c'est la clé ssh fox ok les seniors est installé donc si je veux je peux et l'autre en utilisant petit jeu pour maintenant je peux connecter sur ce serveur en nécessite puisqu'il assure la connexion à ssh venant de l'extérieur ça on a fait ceci on a fait ceci pour voir le variable la commande 7 voire tapis et au fond et c'est de valeur ok là voilà mais c'est bon là c'est le machin là par contre parfois il est nécessaire d'ouvrir les parfums fait parfois le parfum c'est celui-là s'il bloque la connexion ssh par défaut vous l'avez pas par rapport au dossier une règle qui qui était dit le pauvre c'est ça je fais pas le prochain tutoriel donc va être pour montrer comment là où c'est vrai une règle par ici par un trafic entre ans quand vous l'auriez vu la règle pour l'auriez activé ou désactivé voilà pour pouvoir accéder ceux-ci sont aussi les pourraient changer ainsi le pour qu'il espace le service et ssh donc par les fossés 22 est bloqué par une règle n'est pas vu mais il est nécessaire de ouvrir tous donc avec une commande que nous allons voir c'est qu'on a la personne foyer roule comme ça s'écrit là vous tapez dis play name vous faites un espace j'ouvre avec ses caractères puis tapis et c'est ça je vous ferme avec la caractère la même caractère j'ouvre et vous faites un espace fait un tirer aux foyers aux filles aux filles on aura pu un profil un espace qui va être un espace de tirer direction et il se passe une boute c'est que comme ça mais demande pas c'est quoi le l'autographe c'est un peu complexe là où la vie la commande une bonne moi je l'ai dit comme ça un espace fait d'action comme ceci nous l'ont autorisé plus loin au tout col comme ceci est là je pense que vous ne voyez pas si vous le voyez ici ça va protocole ça semble parce que la commande est extrêmement long vous mettez pas c'était cp ça franchement c'est fait un espace mettez local qui espace par contre localité porte locale c'est bizarre sont locales pour éviter le port que vous souhaitez autoriser la connexion et c'est un seul donc ça c'est si nous pour la c'est pour 22 puisque le port est par défaut mais si vous l'avez changé et bien c'est par là vous faites entrer un principe ça nous dit c'est de trouver les paramètres correspondant au local porte avec ça ça reste à voir cela comment ça c'est plus que il ya comme je dis c'est pas une commune qui est vraiment recommandé long ok net net firewall c'est pas une commune qui se passe ah ok il n'y a pas là je vous montrer en ssh et ssh h ok et ssh puis c'est comme ceci profile on continue à vérifier profil profil l'eau est privée ensuite espace direction à des comptes comme ça là une bombe cd commande espace action qui est sur ce action et l'eau protocole ok qu'est-ce qui n'écrit pour tout colloque et ensuite espace local pot oui l'aïa il puis c'est pas normal qui est ici qui c'est le local portia des yeux de la couronne pour ça qu'il fait ce rouge là voilà c'est le local porte on fait rentrer et voilà vous voyez ça nous dit que la règle a été établie donc là un principe bon là je peux me connecter à l'issage sur les autres machines par exemple là je vais pouvoir l'adresse ip de ce serveur ok tout à l'heure je vous rappelle quand j'avais pas testé un procès c'est net ip configuration entrée on a un petit peu normalement c'est un fou les adresses ip de cette machine ça c'est pour laisser sache ça c'est un petit peu cola donc la poing va cette machine à la poing ok j'ai besoin de un truc net plusieurs là si vous regardez sur cette machine vous voyez que il n'a que l'administrateur donc laisser s'agiter voilà c'est pareil comment compte ce que j'ai salué de ces volets dessus l'invité donc je l'avais déjà désactiver vous la dernière fois c'est pas la peine une figure mais il est désactiver seconde je vais me connecter en nécessaire sur cette machine avec cet utilisateur parce qu'il faut un utilisateur ou l'adresse et puis donc si on revient sur le chemin je me mets ici je me dis que soit je me place sur cette machine avec l'application poutine j'ai pouvoir me connecter sur cette machine pourquoi parce que là maintenant vous connaissez sa cheveur est installée ok donc là je peux le connecter ici comme on l'avait fait au départ mais ici ne pouvait pas se connecter donc pas le peu parce qu'il ya le cb ok est installé vous avez vu comment faire mais ici j'ai téléchargé déjà le client et c'est le froid pendant qu'on y est voir le statut voilà vous jouez souvent c'est une échec d'installation d'open sss client donc je vais pas vous dire je vais aussi d'obtenir les sévères ont pris il faudra que je trouve une technique sur on pourra chez le site pour mettre ça qu'elle c'est le client là c'est la façon on pouvait obtenir sa vie à deux fonctionnalités fabrile d'attu mais là la plupart du temps moi je vois que ça me fait ça mais j'ai un doute que c'est pas pour ma condition internet vous avez vu que j'ai pu le faire sur le serveur sur le même réseau mais sauf que je l'ai fait un pour hl et c'est pas la même façon sur le client donc ce qui pose problème pas vous dire des points de ce que j'ai fait à la dalle et de faire sur le client c'est qu'ils savent qui c'est parce que c'est pas la même configuration parce que les sévères c'est le les clients c'est un client donc windows 10 pour obtenir open sss client au serveur sur windows 10 basé comme celui-là vous avez les applications facultatives bien vous l'aurez à faire comme ceci mais la plupart du temps ça m'a fait ça et chez l'installation de casse il tient n'est pas installé donc je ne reste que petit que je peux venir pour dire que je vais faire les tests sur cette machine ça va lui il n'a pas de connexion je vais pas me le faire donc vu qu'il ya ça c'est une vie à une application tierce petit qui est un client ssh il ya déjà un tutoriel dessus où je parle plusieurs même donc vous lancez petit il a vous fait du tapis adresse l'ip du sévère que nous venons installés on connaît si j'essaie vous allez voir que ça va passer et au point de la discipline qui est là le pour 22 on n'a pas changé mais c'est sache donc on fait open bon ça c'est normal parce que c'est la première connexion nécessaire sur ce cv oui je vous rappelle qu'ils pouvaient se connecter mais il ne pouvait pas recevoir les connexions venant de l'extérieur la identité des chasseurs vous allez faire oui et vous voilà connecté sur le cv en essai sache là il vous reste à mettre un utilisateur mais vous avez vu le compte invité que je vous montre tout à l'heure je l'ai désactivé le compte administrateur est activé il n'y a pas d'autres comptes il n'y a pas d'utilisateur crée sur le sénat comme j'ai dit c'est 29 après nous allons voir comment pour le confier l'actif du tout est là dessus et déjà des tous les montres comme verre je vais mettre un domaine en place il ya tout service que je vais expérimenter sur le chalet sur sur la chaîne donc je vous invite à vous abonner ce n'est pas encore fait donc il faut que je m'identifie avec le nom d'utilisateur ok ok et puis je fais entrer dans tout le monde le mot de passe pour attention le mot de passe il est haché donc le mot de passe des utilisateurs sur les sévères elles sont entrées vous voyez là je suis connecté en ssh mais avec l'application petit je peux me connecter en windows aussi tout à l'heure vous verrez mais sauf que lui c'est un peu compliqué je veux voir si je préfère sont là déjà fait un local hausse avec adresse local hausse tout à l'heure là on est sûr c'est bien là on est sur l'administrateur sur l'autre machine bon ça c'est sans doute donc je veux venir frapper si je fais un je vais faire un cd parce que j'ai pu travailler dans le racine qui ça c'est le même la machine qui m'a fort fort un risque en contestant on peut pas aller plus de boxe parce que le chef des csh plus par contre l'avoir vous êtes en évite d'y commander je veux dire aller sur l'inux c'est elle est ce qu'on doit se dire pour voir ce que vous avez que dit profile user ok si je vais sur bon il n'ya pas grand chose si je vais danser des losers je suis d'un user si je préfère et laisse vous allez voir bon c'est pas du l'essai c'est une fois d'abord là je suis toujours d'un user si je veux dire par exemple ok j'ai l'administrateur public donc là c'est le comptabilité j'ai invité le machin là et puis ouais si je fais c'est dit je fais dans le bureau de cette auto que tu dois il arrive à enfin c'est des administrateurs pour vous abonner si c'est pas encore fait ouais je peux pas y aller parce que il faut une part je suis dans l'administrateur voir ce qu'il a sur son bureau mais ce qu'il a sur son bureau donc on va dans des stops c'est dit dix top il ya un pic ok si je veux dire sur son bureau mais quand il ya un peu après j'ai lâché toujours sur des choses là dans le bureau open office et ok un procès c'est le document c'est ce que c'est que si on voit en graphique sur le séduire je vais dire que sur le bureau j'en ai pu ça mais c'est ça qu'on avait aucun fils et le bloc moi test qui était là donc on doit voir du prière aussi je peux tous abonnés s'il vous plaît si vous avez aimé le tutoriel là on était sur petit petit sauf que ça c'est soldé bien nous on voit sur le séduire et puis qu'est-ce qu'on a encore une pnj l'image depuis sur après il ya plein d'autres choses bon les applications la tic tac 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 ok 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 bon là vous avez vu que je vais vous montrer des chemins sur le chemin vous allez mieux comprendre comme ça là je suis sur cette machine d'utiliser petit pour se mettre pour me connecter ici là il se connecter sur cette machine auparavant que je pouvais pas parce qu'il n'y avait pas le cerveau là dessus ok maintenant je peux me coller donc je crois que j'ai déjà fait puisque regarder cette machine se connecter ici je l'ai déjà fait comme j'ai dit et déjà fait ça c'est le cmd à suivre un essai sage pour vous dire ssh plus loin parce que ça c'est un autre utilisateur ça c'est une sévère qui va se connecter sur le débit et puis je mets le mot de passe voilà là je suis pour concilier ls là c'est autre chose là sur le schéma aussi le tour ici nous se connecter sur celui là maintenant je veux me connecter de là à là et de là et je vais me connecter ici qui est en figure que là c'est la machine qui est là donc je lance l'application petit encore une fois qui est là on me l'est déjà bon lui voilà il est déjà connecté déjà c'est à dire que oui il est déjà déjà connecté déjà sur le débat il reste qu'un autre côté bien de se connecter ici qu'on va faire ça une seule des biens on va nettoyer ici c'est clair c'est pas cls c'est laissé pour une dose monte avec le schéma ok là on est sur le débitant par contre on va se mettre étant qu'une route en fait en faisant est ce qu'il se passe je me demande passe et je fais ssh plus loin je mets le nom administrateur enfin s'il vous plaît l'autre machine donc les soeurs qui vont là il demande de le faire on part du débiat qui va se connecter sur sur attention le schéma par le débiat qui se connecte ici puis au final je viens sur le débiat pas sur ceci là ou plutôt voilà on était là on est du saveur on se connecte sur le débiat encore une fois bon c'est pas on est connecté sur le serveur encore une fois bon c'est pas c'est pas je veux faire un excite je vous montre la vraie chose que je vis visite oui parce que là on était sur le sévère était sur le sévère le débiens du débiens on est parti en ssh sur le serveur mais je vais me le faire autrement d'arriver sortir si ça s'appelle connexion nécessaires pour ceux qui ne connaissent pas ok donc là je vais libérer dans toutes les connexions sont libérées en pochal aussi mais on va voir après fait un excite je vais faire la dernière démonstration et puis c'est bon je me fais un système sinon il n'a donc j'ai vu de la connexion donc si c'est bien il est à côté je peux faire excite aussi pour ceux sur ce site où là je vais me placer sur le client pour aller se connecter sur une connexion ssh la fin que j'ai fait une note écran des débiens donc on va se mettre sur le débiens déjà tac petit là on est parti de là vous mettez l'adresse de l'ion ok il n'y a pas de souci tout est un chien je mets les mots de passe le compte le nom d'utilisateur c'est correct je me connecte et tant qu'une route je rappelle c'est super utilisateur pour le système je me passe pour outre si elle est ici c'est clair c'est passionné ça c'est que je mettons sur cette commande et là sur le débiens je peux dire que je vais être contacté l'autre machine que je viens d'installer ou connaissait ça c'est bon que lui est tout d'accord qui peut assurer une connexion ssh en faisant ssh plus loin de l'utilisateur qui est administrateur puis à nos bases l'adresse de du sévère choqué et puis l'âge mais le mot de passe pour l'administrateur est-ce qu'il l'a pris à très bien ok donc il n'a pas pris pourquoi est-ce que je suis métricule oh et là je me suis connecté sur le sévère tant qu'administrateur si je fais un dire on est là ce qu'on était tout à l'heure donc je vous invite à vous abonner si l'ouvrez à bientôt pour l'autre tutoriel de la sortie c'était pas mal de choses 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501